Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va venir parler Wismek J'ai nommé la Rollo Gen 3 Classique Je remercie avant tout Gearbest pour m'avoir envoyé cette petite Rollo Gen 3 Classique Et du coup parce que là j'ai la Gen 3 Dual qui est à côté Ils me l'ont envoyé en vert parce que je voulais vraiment avoir une couleur assez flashy Bon moi j'ai eu du vert Et on va venir la comparer à la Rollo Gen 3 Dual Parce que du coup il y a pas mal de petites choses à dire On a quelques informations si on se fie seulement à internet entre la Dual et celle-ci Au niveau du prix, la différence etc etc On va venir parler vraiment de tout ça On va commencer au niveau de la batterie Pas besoin d'aller très très loin pour comprendre Dual double AQ, triple triple AQ Pas besoin de tortiller 3 fois pour tout ça En rechargement USB on est sur une durée à peu près de 2 à 3 heures sur de l'USB 3.0 On aura une valeur maximum de 230 watts pour celle-ci Pour une valeur maximum de 300 watts On aura vraiment différentes possibilités Que ce soit au niveau du contrôle de température Un petit mode bypass si vous touchez un peu à l'électronique Pour faire le retouche du logiciel C'est vraiment ouvert à tout Pour les avoir utilisés les deux pendant presque deux semaines complètes C'est vrai que je vais m'affilier largement plus à la Gen 3 J'avais la relot de Gen 2 tiers Celle qui se coupait, qu'on pouvait passer de 2 à triple AQ Et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main Le petit bloc pour le troisième AQ Je le trouve beaucoup plus sympa que celle-ci Celle-ci est très bien Mais c'est vrai qu'avec deux AQ plus un ATO là-dessus C'est très léger Là on a quand même une bonne petite basse en main Je préfère mieux ça Les deux au niveau du logiciel C'est carrément la même chose Mise à part que là elle va détecter automatiquement les 3 à Q Ça va être nickel Petit inconvénient que j'ai entre ces deux box Celle-ci va utiliser la batterie beaucoup plus longtemps que celle-ci Voilà, celle-ci je tiens limite une journée Celle-ci je peux tenir à deux jours Je ne suis pas bête J'ai mis le même atomiseur Je tombe à une résistance de 0,21 ohm Pour 80 watts à peu près Et pourtant j'arrive à économiser un peu plus de batterie là-dessus Sur les deux on est sur un drip tip On est sur un pin 510 Ce ressort On n'a vraiment pas besoin de se soucier de ça C'est nickel Au niveau des tarots Si on regarde bien sur Gearbest On sera à 2-3 euros d'écart Entre la Rollo Gen 3 Dual et la Rollo Gen 3 Je la nommerai la classique Je vous avais parlé de la Rollo Gen 3 Dual Qui était fournie en kit Hop ! Donc qui est juste là Avec un atomiseur Donc j'ai demandé confirmation Le packaging c'est bien le packaging final Que ce soit pour la France ou autre C'est juste que le kit on peut l'acheter en plus Pour une quinzaine de dollars si je ne me trompe pas On est sur les deux Donc que ce soit la Rollo Gen 3 Comme la Rollo Gen 3 Dual On est sur de la matière C'est du zinc Au niveau de l'affichage Je ne vous en prie pas besoin de se prendre la tête Ça ne bouffe pas tellement de batterie Ça reste des boxes assez sûrs Si vous avez eu l'habitude de Wismake Vous saurez quoi en penser de ces deux boxes là Personnellement Ce n'est pas des boxes coup de coeur Ce sont des boxes plutôt pour aller se balader C'est petit, c'est léger, c'est compact C'est cool Mais ce n'est pas des boxes que j'utiliserai vraiment au quotidien Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai mis le bravo de chez Wotofo Ça suit très très bien J'aurais bien voulu le recevoir en gunmetal Un petit truc comme ça Ça aurait été encore mieux Mais là, ça passe très bien D'après tous les retours que j'ai pu voir Non pas par les français Mais surtout par les étrangers Sur leur retour perso de ces boxes là C'est des boxes qui durent dans le temps Ma Rollo Gen 3 Dual N'avait pas tenu dans le temps Parce que c'était une box Qui avait connu énormément de soucis Quand elle est sortie C'est vrai Au niveau du pin qui se décollait Ou pas mal de petits soucis comme ça Celle-ci, c'est, je ne vais pas dire des boxes increvables Il y a la Agis qui est là pour ça Mais elles tiennent très très bien dans le temps Dans tous les cas, vous avez l'option De pouvoir remettre un firmware modifié Ou non modifié directement dans les boxes Pour regarder sur internet Vous avez pas mal de tutos en anglais comme en français Simplement pour changer l'esthétique Ou des choses comme ça Mais c'est des boxes qui seront toujours fidèles Je suis vraiment pas déçu de cette petite box Il me refait les petites boxes triple AQ Que demander de mieux Celle-ci m'avait vraiment fait de l'oeil Tant que vous êtes là J'en profite pour vous montrer Des personnes me demandaient la différence Entre le 18ml sur le RDTA Titan Entre le 18ml et le 30ml Alors, bon, là c'est en train de couler Mais voici la différence Donc oui, j'en ai reçu un deuxième Pour vous le présenter en vidéo Directement par Gearbest Ce qui est bien avec la nouvelle version La Diane 3 Dual C'est qu'ils ont changé pas mal de coloris Vous avez vu la box Je l'ai reçu en noir laqué Vous avez vraiment pas mal d'options de couleurs Certes, ça reste que de l'esthétique Mais c'est quand même un plus pour le client Vous pourrez également trouver Et ça par contre, j'en ai trouvé pour l'instant Que sur AliExpress Ou sur Fastech Des housses en silicone Alors, vous êtes nombreux à me demander De vous présenter des boxes Avec des housses en silicone En Chine, ils en font pour pas cher C'est nickel Ça met quand même un petit bon à venir Mais c'est nickel Parlons maintenant de Gearbest Vous savez maintenant que je travaille avec Gearbest On va comparer ça à Evengift Parce que du coup, avant que vous achetez vos produits Si vous venez en acheter sur Evengift Vous avez un délai à peu près de 10 jours Chez Gearbest C'est la même chose Allez, grand maximum 12 jours C'est pas envoyé par la poste Si je crois que ça doit être retransmis par la poste Y'a pas de TNT, y'a pas de DHL ou des trucs comme ça Mais vous avez un numéro de suivi Et c'est nickel J'ai pas tellement de comparaisons à faire sur ces deux boxes C'est vraiment la même chose Mais c'est vrai que pour moi Qui est souvent des très grandes boxes Je préfère mieux la Dian 3 classique Que la Dian 3 dual Celle-ci est vraiment très bien Pour une personne qui veut une double AQ Mais vraiment de temps en temps Pour mettre un Zeus ou quelque chose comme ça dessus Vous aurez toujours le même chipset La même puissance Vous perdrez que dalle Mais une triple AQ Pour moi qui va énormément la journée C'est nickel Depuis que je l'ai Elle m'a fait seulement un souci Et c'était moi C'était le rack des AQ Alors le rack des AQ Pour la Dian 3 dual Est très sensible Je trouve qu'il est vraiment très sensible Là dessus Une fois qu'il est fixé Il est vraiment fixé Sinon c'est que vous avez un souci Dans tous les cas Si vous avez un souci Et c'est ça qui est cool C'est que vous avez accès aux vis C'est du cruciforme Vous avez pas besoin de sortir des tournevis De je sais pas quoi C'est du cruciforme On vient revisser C'est nickel Si vous voulez du coup Vous procurer les Rolodian 3 dual Ou la Rolodian 3 classique Ou même ce petit jus en 100ml Je vous mets les liens en description Sans aucun souci Je vous fais à tous De très gros bisous N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire